Donc depuis le 15 décembre, ils ont commencé à injecter aux gens en leur faisant croire que c'était obligatoire la troisième dose d'un produit qu'ils appellent vaccin. Mais qu'il n'en est pas un parce que ce sont des ARN messagers, renseignez-vous sur ce qu'est l'ARN messager pour comprendre que dedans il y a des nanoparticules comme l'oxyde de graphène qui circulent dans vos veines et ce sont des nano-lames de rasoir. C'est trop chaud comme des lames de rasoir et ce sont des nanoparticules. Donc vous imaginez ce que ça fait à vos globules. Le 15 décembre, ils ont commencé à piquer les enfants de 5 à 11 ans. Alors que le projet de loi ne sera présenté par Castex que le 5 janvier. Ils ont déjà commencé. Avant de faire une loi, c'est un projet de loi, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. C'est un projet de loi qu'ils n'ont pas encore présenté. C'est tellement lourd, nous on a tout sur les épaules. Tu vois ? Nos enfants, ils suffoquent sous le masque à l'école alors qu'on leur avait enlevé le masque. Et j'ai une information en ce qui concerne les Antilles, les Antilles françaises qui sont encore, appelons un chat un chat, qui sont encore des colonies d'outre-mer. Donc aujourd'hui apparemment, un gendarme a été blessé dans l'île de Saint-Martin, alors du coup il prolonge le couvre-feu en Guadeloupe et en Martinique. Quelqu'un est blessé à Saint-Martin, il prolonge le couvre-feu en Guadeloupe et en Martinique. C'est comme si quelqu'un est blessé à Nîmes et on te met un couvre-feu à Marseille et à Montpellier. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Les gens qui passent dans le parc, ne passez pas sans vous arrêter. Ici c'est une zone libre, sans passe sanitaire. C'est sans passe sanitaire ici. Vous n'êtes pas obligés d'être piquousés. Mais c'est là-dessus ! Manifestons pour nos enfants. Nos enfants qui sont étouffés avec le masque. Et bientôt ils vont vouloir les piquouser. Et ils ont interdit l'école à la maison. Ils ont interdit l'IEF, là. Ils disent c'est du séparatisme. Et si on oblige vos enfants à être piqués, sinon ils ne vont pas à l'école. Mais ils sont obligés d'y aller, on fait comment ? Voilà quoi. Donc manifestons devant les écoles, devant l'académie. Devant le ministère de l'éducation, il faut se bouger. Les enfants ils sont en demande de ça. Ils se font punir à peine s'ils mettent le masque sous le nez. Alors que Blanquer, je sais très bien qu'il s'appelle Blanquer. Mais voilà, lui il ne met pas le masque, il embrasse des gens, machin. Et il impose ça. On ne veut pas se faire vacciner. On ne veut pas se faire vacciner. On ne veut pas se faire vacciner jamais. Stop, on n'est pas des moutons. On ne veut pas se faire vacciner.